C'est une technique que vous devrez vraiment avoir intégrée après cette courte séquence de cours. C'est la technique qui va être présentée maintenant, c'est-à-dire la gestion des styles. Pour l'illustrer, j'ai choisi un document qui vient de la documentation officielle de LibreOffice. Ce document, dans la documentation officielle, se présente comme ceci, avec de jolis titres, de jolies couleurs, etc. Belle structure. J'ai repris le même document, mais en version tout à fait brute, pour vous montrer comment réaliser un document similaire à celui que je viens de vous montrer, donc mis en couleur, etc. Première chose à faire, c'est de mettre en évidence les titres dans ce document. Eh bien, ceci est bien sûr le premier titre du document. Ce premier titre, je vais indiquer qu'il s'agit d'un titre au traitement de texte. Comment ? Eh bien, par une méthode conventionnelle. Non pas en le mettant en gras, en rouge, en clignotant, etc., mais en disant, attention, ceci est un titre. Et même, c'est un titre de première importance. Je vous montre une première méthode pour le faire. La première méthode consiste à venir par ici et à définir le style de paragraphe et dire qu'il s'agit d'un titre de niveau 1. Et automatiquement, le système comprend qu'il doit le mettre en évidence comme étant un titre. Et maintenant, vous aussi, vous voyez clairement, immédiatement, qu'il s'agit d'un titre. Le système informatique également. Le texte se poursuit, puis on nous annonce que LibreOffice comporte les modules suivants. Et puis, nous allons avoir une énumération de différents modules. Voici le premier module, qui est le traitement de texte. Bien sûr, ce très court paragraphe, marqué donc par une fin de paragraphe, est aussi un titre. Mais je veux dire un sous-titre du titre principal qui est là. Donc, comment va-t-on dire qu'il s'agit d'un sous-titre ? C'est très simple. Je reviens dans mon menu déroulant ici et je dis qu'il s'agit d'un titre de niveau 2, cette fois. Puis, je parcours mon document, je vais un petit peu plus loin. Je vois que j'ai encore ici un titre pour annoncer le module calque, le tableur de LibreOffice. Bien sûr, il s'agit d'un sous-titre au même niveau que le titre writer qui est là. Donc, je vais retourner éventuellement là et dire qu'il s'agit d'un titre de niveau 2 encore. Attention, ce n'est pas parce que c'est le troisième titre qu'il s'agit d'un titre de niveau 3. Les niveaux sont bien celui-ci, niveau 2, celui-ci, niveau 2. Puis, pour le module Impress, nous sommes encore au niveau 2. Je vais vous montrer une deuxième technique pour indiquer qu'il s'agit d'un titre de niveau 2. Je vais cette fois-ci dans le panneau latéral et je vais changer. Au lieu que ce soit du corps de texte, je dis qu'il s'agit d'un titre de niveau 2. Et ainsi de suite. Je pourrais continuer avec le module Draw et dire qu'il s'agit d'un titre de niveau 2. Je vous présente une troisième technique pour indiquer qu'il s'agit d'un sous-titre. Donc, je vais simplement maintenir au clavier une touche CTRL, CTRL, et puis je vais frapper au pavé numérique, à droite de votre clavier, je vais frapper le chiffre 2. Et automatiquement, nous sommes en titre de niveau 2. Si j'avais frappé CTRL 1, je vais le faire temporairement, nous sommes ici en titre de niveau 1. Je reviens au titre de niveau 2. Et ainsi de suite, pour la base de données, niveau 2, je vais encore mettre au niveau 2 le module éditeur de formule. Et je reviens alors cette fois-ci à un nouveau titre qui n'est plus l'énumération des modules, qui est au même niveau que le titre E que j'avais mis ici. Donc, c'est un titre de niveau 1. Je reviens sur ce paragraphe très court, et je demande d'en faire un titre de niveau 1. Et voici ma structure qui s'ébauche. Je vois que j'ai donc des titres et des sous-titres. Vous me direz, ça n'est pas encore très joli. Il va falloir maintenant mettre un peu de style dans tout cela. Eh bien, ce n'est vraiment pas compliqué, et vous allez voir qu'on va gagner énormément de temps par rapport à des techniques que vous auriez pu utiliser avant cette séquence de cours. Je vais donc dire que ceci doit être présenté d'une certaine manière. Je ne vais peut-être pas faire la même chose que dans la documentation officielle, je vais peut-être faire autre chose. Alors, je viens dans la partie droite, dans le panneau de droite. Ce n'est plus les propriétés qui m'intéressent maintenant, mais c'est le gestionnaire style et formatage. Je suis ici, dans ce court paragraphe, dans un titre de niveau 1. Eh bien, je vais maintenant demander de le styler. Pour cela, je fais un clic droit dans titre 1, et je demande à modifier ce titre de niveau 1. Une boîte de dialogue apparaît avec énormément de possibilités. Je vous conseille de commencer par des choses relativement simples, d'aller voir peut-être dans l'onglet police, dans l'onglet effet de caractère. Par exemple, je vais demander que la police soit écrite en vert. Donc, je choisis une jolie couleur verte. Voilà. Rien ne se passe encore dans le texte. Puis, imaginons que je demande que ce texte soit souligné. Alors, pour cela, je cherche le soulignement, effet de caractère, soulignage. Ici, je vais demander un soulignage simple. Et voilà. Je vais me contenter de cela pour l'instant, et je clique sur OK. Et effectivement, mon texte est bien en vert et souligné. Mais, regardez maintenant la magie. Ceci est un titre de niveau 1. J'ai dit que mon titre de niveau 1 doit être en vert et souligné. Mais vous vous souvenez bien sûr que nous avons un autre titre de niveau 1. Et il est déjà vert et souligné. Revenons au titre de niveau 2. Allez-vous pouvoir facilement les mettre de nouveau en forme, avec une jolie couleur ou quelque chose ? Sans aucun problème. Je clique dans ce titre de niveau 2. Oui, effectivement, c'est un titre de niveau 2. Clique droit. Modifier. Puis, que vais-je faire ici ? Par exemple, je vais demander de changer l'alignement. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais voilà. Je vais dans l'onglet Alignement. Et cette fois, je vais demander à ce que ce titre soit centré. Et puis, je vais demander qu'il soit en rouge. En rouge, c'est dans Effet de caractère. En rouge. Voilà. Et je vais demander aussi qu'il y ait un surlignage. Non, le surlignage, le fluotage. Surlignage, ça c'est alors dans l'arrière-plan. Arrière-plan, couleur, jaune. Voilà. Imaginons que j'ai assez avec cela. OK. Et vous remarquez que tous les titres de niveau 2 se sont mis instantanément à cette mise en forme. Donc, le fait de réaliser une mise en forme avec les styles va me permettre de gagner énormément de temps. Imaginons que votre professeur n'aime pas le rouge et qu'il vous dise, voilà, je ne veux absolument pas du rouge, je veux que tu changes ce rouge en bleu. Imaginons que vous avez maintenant un texte de 40 pages avec 60 titres de niveau 2. Combien de temps ça va-t-il vous prendre de mettre le titre en bleu ? Allons-y. Modifier. Police. Police. Effet de caractère. Bleu. Voilà. Et hop. Voilà, votre professeur est content. Donc, en quelques instants, vous avez appris à mettre en forme tous les titres d'un document. Peut-on faire la même chose avec le texte ? Oui. C'est très simple. Alors, vous remarquez que, après un titre, vous avez du corps de texte. Je vais me mettre à la fin du document. Je vais ajouter un titre. Alors, dans le document officiel, le titre suivant, c'est prérequis. Minimum. Il s'agit d'un titre de niveau 1. Alors, j'y vais. Titre de niveau 1. Et regardez bien ce qui se passe tout de suite. Il se met dans la bonne forme. Puis, fin de paragraphe. Je vais commencer mon texte. Et dans la documentation officielle, il est marqué que LibreOffice nécessite un système d'exploitation. Un des systèmes d'exploitation. Excusez-moi. Et puis, il y a une suite, bien sûr. Vous remarquez que, après le titre, je suis maintenant dans une partie de corps de texte. Alors, on y va. Corps de texte. Imaginons que cette police ne me plaise pas. Je veux changer cette police. Je voudrais de l'Arial partout. Comment auriez-vous fait avant cette séquence de cours ? Vous auriez dû sélectionner chacun des paragraphes et le passer en Arial. Ici, nous allons faire bien plus simplement. Corps de texte. Clic droit. Modifier. La police. Alors, pas Libération, mais Arial. Voilà. Imaginons que je veuille 11 points, pas 12. Voilà. Et OK. Et en un instant, tout mon texte, tout ce qui est corps de texte, s'est mis dans la bonne police. Voilà. Avec ça, vous avez déjà quelques éléments pour commencer à rédiger un texte, structuré sur des titres et avec déjà une belle mise en forme. Merci. 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 Merci.